Salut, bonsoir. Je suis tombé sur une interview par le groupe THI d'Allemagne qui a invité donc Thomas Williams, créateur de THI. THI, Truth, Honor and Integrity. Vérité, Honneur et Intégrité. Et il va interviewer donc Thomas Williams. Et j'ai commencé à écouter ça et je me disais que c'était une bonne manière de vous introduire le background de Thomas Williams qui est aussi lucid dreamer sur YouTube. Il nous donne des indices sur la lutte autant entre les deep states que les over states. qui est un... Comment on va dire ? Qui est détenteur d'une autre version de l'histoire que celle qui nous est inculquée à l'école. avec de nombreuses bases slaves, avec un savoir issu d'ailleurs de ce qu'on dit méritant. Méritant de savoir. Ayant droit. Il y a de plus en plus d'humains qui remarquent qu'on vit dans un monde malhonnête, de mensonge. On est là face à Thomas Williams, créateur du groupe Truth, Honor and Integrity. Ça nous permet de nous ouvrir un grand nombre de questions. Eh bien, Thomas répond qu'il est ravi de participer à la première interview de la section THI d'Allemagne. D'avoir ainsi contact avec le peuple allemand, qui s'additionne aux autres peuples avec lesquels je suis en contact. C'est un humain, Thomas Williams, ça. Non, parce que... On va parler de Ziti assez rapidement, là. Vous n'en faites pas. Il y a une question. Pourquoi est-ce que le football pourrait être une bonne manière de comprendre ce qui se passe ? L'analyse du football. Et Thomas répond bien parce que le football, c'est déjà été un sport de classe populaire. Et dont les joueurs pouvaient être issus, ce qui ne faisait pas de différence avec les autres membres de la population. L'idée que tout le monde pouvait devenir une star, accéder à la monnaie, à la célébrité, et devenir corrompu, d'ailleurs. Ils y voyaient un peu la même chose que dans les films, au théâtre, dans les vidéos. Il a dit au théâtre, je vais peut-être traduire à la télé. Le tout est imbriqué dans un programme général qui pousse les gens à se sentir petits, à se sentir insignifiants, incapables, impuissants. Or, il nous faut bien comprendre que personne n'est au-dessus d'un autre sur cette planète. Une fois que vous avez compris ça, vous avez fait un grand pas. Donc, quand il dit ça, il nous parle de la réalité à vivre. De façon à avoir un monde meilleur. On a aussi une corrélation entre cette disposition qu'a l'histoire actuelle de nous montrer des fonds exceptionnels, être concentré entre les mains d'extrêmement peu de gens. Et pour Thomas Williams, qui a vécu avec l'évolution du football, il est sidéré par le niveau de corruption jusque-là jamais atteint, auquel on insiste. J'ai vu une ou deux vidéos sur YouTube, effectivement, à propos de la corruption, au niveau des entraîneurs, mais aussi des journalistes sportifs. Ou c'était des journalistes sportifs qui parlaient de ça ? Je ne me rappelle plus bien. Enfin, on sait que 1 et 2 et 3-0, ça s'est aligné aussi en 3-0 derrière le chéquier. 3-0 après 3-0 après 3-0. Tout ça a rangé énormément bien plein de gens. Et tout a été fait pour que ça en arrive là. Je suis désolé pour l'amour du beau geste sportif. Et ces gens corrompus ne travaillent pas pour le consommateur, ils travaillent pour les big business. Et c'est la même chose ailleurs. Alors, pour mettre les bases de cette interview, il faut savoir, bon, quasiment personne n'a jamais entendu parler de vous. Il nous dit l'intervieweur allemand. Et nous voulons remodeler l'esprit de la pensée des gens vis-à-vis de ce qu'ils connaissent jusqu'à présent. Nous voulons qu'ils deviennent libres et soient libérés de toute moule de pensée et d'habitude, de façon de vivre. On pourrait savoir comment est-ce que tout le monde peut arriver à ce niveau-là sans être ni un saint, ni un héros. Vous prenez une grosse part dans ce jeu de désapprentissage, réapprentissage. Désapprentissage des mensonges, apprentissage des vérités. Donc, vous n'avez pas la vie facile, parce qu'en fait, vous apprenez aux gens un gros paquet de mauvaises nouvelles. De quelle manière est-ce que nous sommes très récoltés, soumis à des abus, à des ponctions, traités comme des esclaves ? Et qu'est-ce que ça en implique pour votre vie privée ? Bon, il faut savoir que je ne peux pas avoir un déroulement de la vie normale tel que tout le monde l'entend chez lui, nous répond Thomas Williams. J'ai su depuis les années 2011 que mes disponibilités de vie allaient être dramatiquement changées, car c'est ce qui se passe sur cette Terre lorsque vous dites la vérité. Je vais traduire en diagonale. Il a eu un show dans lequel, justement, il reliait les points, mettant en liaison les différents groupes séparés, les réunissant au sein d'un panorama plus global et complet, et interactif, de façon à ce que les choses puissent commencer à prendre corps et à donner sens. donner sens dans l'idée, c'est une expression anglaise, c'est dans l'idée de... Avant, l'histoire était sans ni queue ni tête, et maintenant, non. Maintenant, voilà, on voit mieux où est la queue et où est la tête. Et pas forcément dans ce sens-là. Dans cet ordre-là, non plus. Et c'est la question que je pose aujourd'hui à mon auditoire, « Est-ce que ce que je vous ai raconté tient debout ? » Ou pas ? Encore, oui. Ça tient debout, non seulement, mais c'est... J'ai le même... Je peux dire la même chose. Je peux poser la même question à mon auditoire galactique. Comme tout le monde sait et se doute. Est-ce que ça ressemble à quelque chose qui existe autour de vous, ce qu'on raconte ou pas ? Parce qu'on n'est pas en train de dire n'importe quoi. On ne parle que de choses. Ce ne sont pas des théories du complot. C'est la première belle attaque. Nommer ça une théorie et de tenter à la faire passer pour fumeuse. On n'a que des preuves du complot. On n'a que des preuves. Quelques suspicions. Des faisceaux de présomption, auparavant. Bon, pas vraiment. Et c'est ce qui arrive à toutes les personnes qui commencent à penser. Le problème est là aussi, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui pensent par eux-mêmes. Ils ne répètent que ce qu'on leur a dit. Et ça, c'est de l'esclavage. En tant que tel. Encore ? Oui, 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 absolument. C'est la situation où l'esclave ne se rend pas compte qu'il est esclave aussi. C'est la situation où nous sommes dans une prison dont nous avons dessiné nous-mêmes les barreaux. Finalement. Ce qu'ils s'évertuent de faire, c'est de nous faire créer ces barreaux. Actuellement, ils ont essayé de créer le barreau du virus. Le virus, il ne passe pas les barreaux du masque. Mais s'ils passent. Merde, c'est le ballon, ça. Ça, c'est le ballon. Ils passent 200 virus côte à côte entre chaque maille du masque. Allez, les gars. On se donne la main ? Oui, on peut. C'est ridicule, mais c'est une catastrophe. C'est vraiment catastrophique. Je pense qu'on peut changer de gouvernement la semaine prochaine. Ils sont tous lamentables, mais pas que de gouvernement. Là, on refait le monde. Si les gens étaient honnêtes, ils ont été tellement nuls, ils ont loupé leur truc. On ne dit pas qu'il faille démissionner forcément, mais il faut au moins admettre la chose. Bon, c'est n'importe quoi. C'est hallucinant. Cette semaine, il y a une nouvelle directive. Il faut se promener avec un doigt dans le... Oui, voilà. Et je vous prédis un truc, c'est que comme c'est plus facile de siffler avec deux doigts, la semaine prochaine, la directive va changer. Non, non. Ne pensez pas plus à ça. C'est un mauvais gag. Reprenons avec Thomas Williams. C'est dans l'idée, il nous faut faire suivre un script. Il faut faire en sorte que les gens s'autoprogramment de façon à ce qu'ils suivent leur script. Le script qu'on leur a donné, par contre. Et qu'ils attribuent à la situation qu'ils sont en train de vivre. Bon, question suivante. Est-ce que vous pourriez décrire l'histoire de l'humain depuis il y a 5000 ans jusqu'à... Oh là, il s'en passe beaucoup et ça concerne essentiellement l'endroit du monde, off-world, l'extraplanétaire, l'extra-terrestre. Les gens de l'époque n'avaient pas suffisamment de technologies pour s'y confronter. Il y avait 5 ou 7 différentes tribus qui erraient sur la planète. Et de l'extérieur de la planète est provenue une offre de devenir le sauveur. Ce qui est la pire des choses qui est pu arriver. Il n'y a pas de sauveur externe. Vous êtes votre propre sauveur. nous dit Thomas Williams. En cas, oui, pour tous les esprits religieux qui s'offisqueraient de cette parole, il leur faut absolument s'intéresser aux origines de ces écrits. Dans quelles occasions et pourquoi et le but du jeu et sa perfectitude, quasiment. Leur perfectitude. Donc, moi, j'y mettrais bien facilement une intelligence artificielle et plus et d'autres notions et de toute façon des retranscriptions de rencontres du cinquième type, on va dire. Bon. En général, oui, oui, toutes, pas en général, toutes, par le biais d'autres documents, on arrive à comprendre qu'on est là à un niveau de création, de contrôle, de savoir, de connaissance. Nous, les humains, on est en dessous. Au niveau technologique, on est en dessous. Au niveau psychologique, on est en dessous. Au niveau intellectuel, on est en dessous. Mais au niveau émotionnel, humain, divin, on est au-dessus. Et ils se servent de ça pour se nourrir. C'est une version de la chose et en bref. Mais donc, ces personnes-là à ce niveau, ces personnes à l'esprit vampirique à ce niveau-ci, sont elles-mêmes issues d'un autre niveau. Lui-même issu d'un autre niveau. Mais à chaque fois que je change de main, on passe d'une densité plus fine. Une subtilité. Peut-être pas à chaque fois, mais... Je parle de densité correspondant à nos corps éthériques, astraux, mentaux, bouddhiques, atmiques, etc. Et nous, nous sommes censés être multidimensionnels et avoir normalement construit et habité ces corps. Or, notre mode de vie actuel nous empêche de construire ces corps correctement. Et de plus en plus. Bien, on va reprendre. Je m'éloigne un petit peu. Donc, il y a des éthi qui ont négocié avec les peuples terriens il y a 16 500 ans à peu près. On va dire 17 000 ans. Et le contrat a été signé sur une peau de kangourou si j'ai bien compris. Disons que ce groupe particulier avait pris contrôle, arrêté toutes les guerres et aidé cette tribu particulière dans sa guerre contre une autre tribu. Et ça a bien marché pendant un certain temps puisqu'au moment il est devenu évident que ces gens n'étaient pas du tout des sauveurs et que leur but était en fait de récolter la planète. Et à ce moment on a donné alors qu'ils avaient de la technologie la technologie n'a pas d'âge. Encore la technologie existe depuis le début. Il y a une différence entre la découverte de l'humanité et de certains niveaux technologiques on va dire. Il y a une différence avec la date depuis quand vous êtes au courant que telle technologie existe. Le voyage temporel vous ne savez pas que ça existe or pour un voyageur temporel le voyage temporel le voyage temporel a toujours existé et il existera toujours. Évidemment. Évidemment. je vous laisse réfléchir un petit peu là-dessus. Le voyage temporel a toujours existé et il existera toujours. Et après on enchaînera sur une petite médiation sur la notion de temps. ou pas. Pas tant que ça. Bon. On va reprendre là. On va reprendre. Et bon c'était l'époque où ils ont été capables les étiles les méchants mal intentionnés ont été capables de prendre le contrôle de toute la planète et de la refaçonner dans leur image pas notre image. Et là il fait une référence avec in his image not our image. Faisons l'homme à notre image. Ce qui est d'ailleurs la première question quasiment par laquelle je suis passé pour mettre en cause tout ce que les gens disaient. à notre image. Alors quand on était petit à l'école on disait oui le roi parle de lui à la première personne des pluriels. Nous sommes heureux. S'ils disaient ça c'est le peuple est heureux. Puis c'était chaleureux moi je dirais en plus. Enfin là où j'en suis aujourd'hui tout de suite. Mais dans la Bible c'est faisons l'homme à notre image c'est le passage où on passe de El à Elohim qui est un pluriel et c'est de toute façon pour nous l'équivalence de la reconnaissance du professeur qui tient le laboratoire génétique mais aussi de toute son équipe. Et les autres. Et donc là on est assez près de la traduction par Radocinama de la genèse oubliée. Il y a cette idée là. Le jardin d'Eden c'est un laboratoire génétique. C'est repris là un peu plus détaillé c'est intéressant. Bon. Reprenons là avec Thomas Williams. Et quel est le rôle de l'année 2012 ? Ça nous a amené plein de systèmes de contrôle en place. Une technologie de capture des âmes. Des systèmes de contrôle. Des systèmes d'effacement de la mémoire. Des gens qui ont été recyclés. Ils ont été utilisés essentiellement en tant que batterie. Et la fin était censée être 2012. Quand en 2007 ils avaient récolté tous les atouts humains. L'humain est un agent. C'est pour ça qu'on appelle ça les ressources humaines. Ça a une signification plus profonde que ce que les gens ne le réalisent. Donc ils allaient faire ce qu'ils ont déjà fait à plusieurs autres planètes. ils récoltent tous les agents les agents des atouts. Ils purgent le tout et ils détruisent la planète. Donc normalement 2012 c'était censé être la fin. Terminator même pire quoi. Mais il y a eu beaucoup de travail de fait afin de nous préserver de ça et c'est pour ça que vous voyez maintenant ces changements dans le vieux système. Alors un de ces changements c'est que l'être humain est maintenant membre du conseil. En cas du conseil galactique les gars on y est. Ah on va avoir les réponses attendez. Alors vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est ce conseil et qu'est-ce que toi et Kim le nom d'un autre personnage et donc pourquoi est-ce que toi et Kim avaient été choisis ? Alors il dit c'est pas une question de titre et d'être ambassadeur j'ai été moi-même engagé envers ce conseil sous d'autres titres depuis qu'il y a cette lutte contre les forces du mal de l'obscurité. Ce conseil est constitué de 220 milliards d'espèces et elles sont toutes aussi en train d'apprendre d'évoluer tout le monde apprend de plus en plus on a menti à tout le monde même les dracos on leur a menti on leur a dit qu'ils n'avaient pas d'âme alors ils ont voulu prendre les nôtres c'est constamment des mensonges jusqu'au fond des progrès incroyables ont été accomplis ces dernières années qui ne sont pas tellement visibles à la plupart du regard des gens y compris des gens dans les médias alternatifs mais nous avons fait des progrès de géants bien alors pour reparler de ce conseil extraterrestre qui représente autant d'êtres de créatures comment est-ce que c'est grand comment est-ce que vous communiquez comment est-ce que vous vous rencontrez bien de manière évidente ça ne met pas en cause des moyens de voyage dans une boîte en fer Apollo ça met en cause des moyens de communication qui sont à la portée de tout le monde et que vous pouvez pratiquer si vous atteignez un certain niveau de fréquence qui vous permet d'interagir finalement avec quoi que ce soit que vous ayez envie de communiquer d'où vient des gros problèmes avec l'église qui vous a fait passer le mot en anglais pray de la prière à devenir proie en fait soit vous demandez soit vous vous exigez mais vous créez enfin on va voir pas assez de monde ne pratique ce travail intérieur comment exprimer de la lumière si vous êtes plein d'obscurité il vous faut nettoyer cette obscurité et il n'y a qu'un moment où vous aurez une certaine fréquence lumineuse que votre technologie spirituelle mentale c'est ce dont on parle s'allumera sera officielle technologie mentale la transmission de pensée technologie mentale le soin technologie mentale etc etc l'atelier c'est là en bas à gauche si vous voulez à droite c'est la salle à café excusez-moi on reprend c'est les vacances ça aussi donc bon donc c'est au moment où vous atteignez une certaine fréquence lumineuse que votre technologie se met en action et reconnue on parle pas vraiment de temps approprié mais plutôt de fréquence appropriée quand il parle de temps là c'est époque je suis ton côté vis-à-vis de ceux qui parlent d'une ascension à un moment donné de tout le monde non mais plutôt vu sur cette version là du moment où vous avez atteint la fréquence donnée sinon c'est pas logique continue bon il y a une question qui mettait en cause les guerres galactiques de 2012 et 2016 et bon je n'ai pas tout pigé alors j'ai toujours pas compris pendant un grand moment là j'ai pigé qu'il y avait 26 espèces mises en cause qui étaient impliquées dans le cover-up dans le camouflage du bordel qu'ils ont implanté sur la terre a priori bon là j'ai compris que en résumé la situation n'était pas autour du fait de se plaindre mais plutôt autour du fait qu'il faille agir n'est-ce pas donc il parle de choses et d'autres je vais vous leur sortir quelques perles tout le monde joue un rôle même si on n'en a pas l'impression d'un point de vue supérieur tout est connecté donc on n'est pas le parti qui attend pour un bon sauveur de nous aider nous sommes nous là à l'action tous et dans ce travail dans l'ombre et contre l'ombre si on peut dire que peut-on faire tout le monde a un petit peu son chemin il est souvent il est fréquent que des gens aient eu un traumatisme qui crée en vous une ombre et dans les médias alternatifs on entend parler du fait d'intégrer ou de combattre l'ombre quand vous passez au travers des différentes couches de culpabilité en fonction de ce que vous avez fait de ce que vous avez reçu ça leur permet d'intégrer de plus grande part de vous vous si j'ai bien compris vous finissez par excuser des situations qui vous empêchent finalement d'avoir accès à la décision à la volonté entre le juste or si vous le faites différemment vous arrivez à relâcher ces connaissances c'est c'est des agrégats d'énergie électromagnétique néfaste donc vous arrivez à relâcher tout ça et à guérir ce qui est nécessaire et bienvenu il faut nettoyer votre vaisseau de toutes ces énergies noires c'est ce que c'est des énergies noires des énergies obscures que vous devez combattre avec des énergies de lumière ça c'est un travail personnel vous n'avez pas besoin de vous associer à quelque mouvement que ce soit vous pouvez faire ça chez vous c'est votre dans vous même il faut trouver cet argument qui peut servir de gâchette pour déclencher la séquence de guérison bon là il nous parle d'une une section particulière des gens intégrés à cette évolution actuelle dans un changement de façon d'être passant donc plutôt de l'ombre vers la lumière a priori si j'ai bien compris je fais un encart pour dire que donc là il garde la porte ouverte à quiconque ferait amende honorable on disait c'est reconnaître et réparer normalement je crois dans la mesure du possible et tout ça et tout ça bon reprenons il vous faut comprendre pourquoi est-ce que vous avez été ciblé et réparer cette situation parce que sinon ça peut se reproduire donc c'est le moment où vous êtes confronté à la même situation et vous n'y réagissez pas de la même manière la manière qui vous a dégradé la dernière fois où ça s'est produit vous a dégradé vous c'est moi c'est moi qui illustre vous votre niveau vibratoire les pensées que vous aviez les actions que vous en avez tirées l'état dans lequel aujourd'hui vous gardez en mémoire la situation le fait la personne l'action donc à chaque fois les petits paquets d'énergie de mémoire plus ou moins affectés d'énergie noire d'énergie sombre si tout le monde faisait ce petit nettoyage le monde changerait dans la nuit et alors là il est parti pour un quart d'heure de la diatribe incroyable enchaînant tellement de sujets les uns et les autres dans une même phrase que ça va donner lieu à une autre vidéo ah oui écoutez ça fait 10 minutes que j'écoute ils ne s'arrêtent pas et ils ne citent que des choses qu'il faudrait pouvoir développer et connaître et pratiquer c'est super bon on va voir donc il faut intervenir un intervenant qui intervient et qui raconte en quelques mots qui est un chercheur de vérité quel était le rôle des églises qu'est-ce que c'est que ces lois maritimes et lois des terres pourquoi est-ce que nous sommes une personne et pas un être humain donc je suis ingénieur mécanique et j'ai étudié de plus en plus les énergies subtilement à la suite d'un burn-out je me suis intéressé aux médecines alternatives ce qui m'a permis au bout de quelques années de remarquer à quel point c'était tellement simple la médecine alternative et la santé alternative si simple si primitif pourquoi est-ce que les docteurs ne s'y intéressent pas plus pourquoi est-ce que les gens n'apprennent pas tous ces systèmes de chakras parce que les chakras sont des portails qui peuvent se matérialiser depuis des dimensions d'énergie subtile de la matière dans cette énergie-ci dans cette dimension-ci pourquoi on ne parle pas de dimension subtile de transport subtil d'énergie libre comment est-ce qu'un arbre peut faire monter de l'eau jusqu'au sommet à 120 mètres puisqu'il ne peut pas l'aspirer à cause de la gravité terrestre il y a quelque chose qui se produit au-dessus de 9 mètres qui empêche d'aspirer de l'eau à plus que 9 mètres 81 ah ah bon ah bon niveau auquel on met une pompe une autre pompe je ne sais pas c'est clair que pour les arbres il y a un léger problème ça passe autrement c'est une aspiration électromagnétique si vous voulez mon opinion l'invité pense à la lévitation due au champ toroïdo au vortex toroïdo on va dire bon il enchaîne sur une notion de la matière étant d'énergie il lui est venu de l'idée que l'humain était une machinerie pour produire de l'eau et de l'électricité oui je ne vois pas tellement au niveau de l'eau là mais bon pour lui tant que ça dure vous êtes immortel pour ce faire il vous faut être propre et fournir à vos cellules tout ce dont elles ont besoin sans blague et ça ça n'empêche pas le vieillissement encore pour le vieillissement moi je pense que une fréquence de base de pensée donnée dans un lieu donné à un moment donné avec une respiration pratique doivent participer à réunir les bonnes énergies il y a aussi des endroits au sein desquels quand on vit on vieillit moins si on était au dehors on a en fait ce sont des pratiques qui se ramènent au courant tellurique et quelle que soit leur fréquence leur nature leur genre fréquent leur genre de courant plutôt m'incite à penser qu'une fois de plus on est dans l'univers électrique et que ce sont des thèmes à élaborer avec ça comme base bon continue bon l'intervenant continue à développer ces thèmes là parlons de formes de champs d'énergie de pentagramme des choses très intéressantes de pyramides etc bon il s'y est complètement dévoué il y a perdu sa maison il y a tout perdu il est d'avis de dévouer tout asséchant d'énergie et de de sujets supérieurs de sujets de valeurs supérieures il a intégré les notions d'Anatoly Fomenko ainsi que celle de Cinamar Fomenko c'est un récentiste russe qui arrive à montrer qu'il y a des reproductions de séquences historiques avec possibilité d'escroquerie en changeant les noms par similitude de hiérarchie de composition des familles des personnes régnantes il estime qu'il y a un problème de mille ans à peu près mais bon des fois il prend pour argument le déplacement de Stonehenge par exemple et c'est pas une preuve intégrale pour moi pour de multiples raisons mais sinon c'est très intéressant de voir effectivement comment ça se passe vraiment ceci dit je connais des gens qui ont une vieille famille qui remonte jusqu'à l'an 1300 et ils ont un arbre généalogique et il faudrait trouver une famille dont l'arbre remonte vers les années 900 il doit bien y en avoir de toute façon toutes les familles remontent à cette époque là il faut trouver le moment où elles s'intègrent à un arbre plus grand ou plus ancien on va dire alors il y en a sûrement peut-être certaines qui sortent d'un laboratoire mais c'est pas grave tant pis si vous remontez jusqu'au numéro dans la rue du laboratoire on ne va pas pouvoir faire quelque chose excusez-moi alors là je coupe un peu et je reprends un moment où il dit oui on se focus on se focalise essentiellement sur le côté sombre pourtant ça ne demande pas plus qu'un peu d'effort et un peu de temps pour s'en sortir et rien qu'en nettoyant vos parts d'ombre vous accomplissez un gros travail l'accumulation de traumatismes de peine de honte de culpabilité tout semble très lourd mais si vous commencez à nettoyer ça s'allège en vous pardonnant vous-même en pardonnant aussi les autres vous parvenez à une certaine guérison alors quand vous tombez sur un sujet un topic ou un commentaire qui vous hérisse c'est pas la personne qui a édité le commentaire qui vous hérisse il y a quelque chose dans le commentaire qui vous hérisse il faut que vous trouviez ça en vous et que vous le guérissiez c'est un indice pour vous pour plonger au sein de vous-même et trouver où réside ce traumatisme et le résoudre pour le résoudre il y a différents moyens un d'entre eux étant voir se dérouler la scène de la manière appropriée vu de l'extérieur etc etc mais enfin là c'est plus un encart c'est une série de vidéos donc on reprend on a ce problème parce qu'on nous a fait croire qu'il nous fallait être des saints des super-héros ou des anges pour pouvoir changer quoi que ce soit à ce monde non en fait il suffit juste que ce soit vous qui soyez aux commandes vous êtes le créateur la fractale de la lumière de la source une idole ce qui signifie une image ce qui signifie un miroir ce qui signifie une copie c'est pas ça vous vous êtes vous pas une imitation les chefs anciens étaient surtout des enseignants et de parvenir à amener des étudiants au-dessus du niveau du professeur c'est comme ça qu'on progresse on n'apprend pas en dessous des mesures on apprend au-dessus bon là il y a un autre intervenant aussi qui s'introduit qui raconte un peu d'où il vient ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a interloqué lorsqu'il était petit croyant est arrivé à sa situation d'aujourd'hui qui est semblable à un autre de chercheur de vérité plus ou moins révolté et survolté il est révolté parce que toutes les informations que le peuple a sont nulles et que par contre c'est nous qui devons défendre les nôtres quand c'est attaqué plus il s'est mis à chercher sur les points qu'il interrogeait plus il a remarqué qu'il y avait une erreur dans le schéma final bon je vous passe tout ce qu'il dévoile et tout ce qu'il raconte il en est là aux forces galactiques donc cette personne fait des shows auxquels qu'il a parfois entendu il est très intéressant de se pencher sur le sujet des champs toroïdaux et électriques en général bon ça vous pouvez aussi le traduire par vortex et plasma jusqu'à présent les énergies ont plutôt été à l'inverse des aiguilles d'une montre ce qui est le niveau de la récolte et on devrait les amener dans un sens plutôt dans le sens horaire dans le sens des aiguilles d'une montre de façon à ce que tout le monde puisse en profiter mais le problème qu'on a est un peu plus général aussi il faudrait qu'il y ait plus de gens qui fassent plus attention à ce qu'ils font à ce qu'ils pensent à ce qu'ils entreprennent maintenant tous les sujets sont passés dans les médias maintenant qu'est-ce qu'on va en faire et maintenant que l'ancien système se crache ce qui est en train de se produire il nous faut le remplacer par un autre système on ne va pas attendre que les forces de l'obscurité et les gens mal intentionnés reprennent le pouvoir et si on veut créer un nouveau monde pour nous c'est nous que ça regarde il faut s'y mettre donc l'invité Thomas là s'en va parce qu'il avait des obligations et on continue donc ils ont une petite série de questions réponses pour questions réponses donc première question quelle est votre source à propos de votre savoir sur l'histoire de l'humanité à propos des aliens et des événements courants hors planète c'est vaste j'ai fait des recherches dans les médias alternatifs depuis qu'Internet existe Thomas ne lit pas vraiment de livre il a eu un éveil extérieur en 2013 un état dans lequel l'information lui parvenait plutôt que ce soit lui qui cherche l'information cette manière de faire cette technologie est commune à nous tous il faut juste se mettre en état de pouvoir y accéder le plus haut vous parvenez à votre niveau de fréquence vibratoire le plus haut seront les informations que vous obtiendrez le plus pur le plus riche le plus plus l'information est dans les fréquences tout autour de nous mais après il faut pouvoir y accéder et la décoder si vous avez la bonne fréquence vous posez la question la question vous vient la réponse vous arrive en fait vous avez déjà la réponse c'est pour ça qu'on appelle ça une recherche ceci dit Thomas Williams a de nombreuses sources et certaines sources dont même pas il va nous parler mais il nous dit ce qui compte c'est d'avoir le niveau pour comprendre voilà c'est travail minimum quotidien quel que soit votre niveau le faire monter le plus haut possible dans un de vos shows vous avez interviewé quelqu'un qui parlait un langage de lumière oui c'était un show pour faire comprendre aux gens qu'il y avait plus d'une espèce existante dans l'univers il y avait Kim il y avait Thomas Williams et deux autres personnes ces deux personnes étant des traducteurs de ces langages de lumière c'est une expérience saisissante à laquelle il souhaite chacun d'entre nous d'être confronté dans les documents sur Oswald et Aztègue les OBE parlaient en anglais mais ils auraient pu parler en langage de lumière a priori à propos de Marduk c'est un draconien un alpha draconis il y a une différence entre les alphas draconiens et les hydras draconiens sous certains aspects les hydras sont encore pires et ça c'est une partie c'est la moitié de l'ancien domaine égyptien avec Marduk, Enki, Enlil, Anu Inanna, etc. c'est toute la famille royale sanguine toute la lignée sanguine royale en fait Marduk a été laissé ici parce qu'il ne correspondait pas tellement à sa famille non plus il a même été exilé ici quand les domaines ont été partagés en cinq régions autour de l'Egypte la Mésopotamie raison pour laquelle il y a toujours eu des guerres là-bas il a été exilé de sa propre planète il est arrivé ici il a trouvé qu'il y avait de l'or il a commencé à faire un relais sur cette marchandise entre chez lui et ici et puis il est revenu et depuis les 16 500 dernières années c'est plus ou moins lui qui qu'il y a Free Bay qui a fee le contrôle en fait la chale